Musique 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 A Marseille, l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Saint-Barthélemy accueille 240 résidents. Ici, les visages ne peuvent dissimuler le passage du temps, de la vieillesse. L'originalité de cet EHPAD, c'est la présence des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Leur vocation, prendre soin des corps pour rejoindre les âmes. Vous ne voyez pas bien, et il n'entend pas bien, n'est-ce pas ? Je ne sais pas qui, c'est le père ou c'est qui ? Le père Christian. Ah, le père Christian, bonjour. Vous voyez, je ne vous reconnais pas. Je vois quelqu'un, une silhouette, mais je ne reconnais pas les gens. Même à la voir. Pourtant, je vous entends quelques fois. Elle aime beaucoup, c'est la dame aux bijoux. Elle n'a qu'à voir mon bras. Mais là, elle n'a que ce bracelet. Que le bracelet. C'est la montre. Et puis, il y a la montre aussi. Elle a une jolie montre blanche. Elle est blanche. Crème. Crème, oui c'est ça, crème. Il y a le collier. Et puis, il y a le collier, oui. Il faudra mettre ça ce soir. Qu'on vous prenne en photo. On est là pour les résidents. Les résidents, les personnes que je rencontre là, sont le centre de l'établissement. C'est le centre autour duquel tout gravite. Aussi bien la direction, l'administration. Ils sont au service du résident. C'est un peu notre spiritualité, ça. Faire de tous nos résidents, faire de tous ceux que nous accueillons le centre de nos maisons. Religieux depuis 45 ans, frère Christian a prononcé les trois voeux de pauvreté, chesteté, obéissance et un quatrième. Spécifique à l'ordre des frères de Saint Jean de Dieu, celui d'hospitalité. L'hospitalité, on est l'hôte de l'hôte. Monsieur Scotto est ici depuis plusieurs années. Il est l'hôte de la maison, mais on va devenir ses hôtes en entrant chez lui, là, tout de suite. D'accord ? On arrive ? Ah, monsieur Scotto, voilà. Je suis à Saint Jean de Dieu, ça fait cinq ans, monsieur. C'est une maison magnifique, magnifique. Un vrai château, un petit château. Monsieur Scotto aime bien recevoir, quand il a vu sa chambre, c'est son chez lui, il l'a décorée. Et quand il reçoit, bien, il reçoit, il aime bien recevoir avec... Avec l'énarque, il s'en mène. Pour être au plus près des résidents, les frères hospitaliers vivent au cœur de l'EHPAD. Ça, c'est le domaine, la communauté des frères, et c'est là que ce sont les résidents. Cela veut dire que les frères sont toujours proches des résidents. Voilà, c'est ça le symbole. C'est ça pour moi, qu'il y a des résidents, des malades, des nécessités, des publics fragiles, sont toujours proches des frères. Parce que, sans malades, les frères n'existent pas. Oui ? C'est moi, c'est monsieur Bénéga. Je peux entrer ? Membre de la communauté, le frère Bénéga est malgache. En stage à l'EHPAD, il suit une formation complémentaire d'éducateur social. Lui, il fait froid ou il fait chaud ? Non, il fait bon. Parce que la fenêtre est ouverte. Oui. Non, non, je ne l'attache pas. Non, vous ne l'attache pas. D'accord. Attends, attends, t'es belle. On l'attache, ça, c'est vrai. Voilà. Non, avec mes parents, on n'a rien à l'aise. Ça veut dire que vous êtes croyants, pratiquants. Oui, oui. Oui, je ne suis pas trop fatigué. L'évangile a dit que parce que les personnes-là, ce sont l'image du Dieu, l'image du Christ. Bon, ce qu'on a fait avec les gens, les personnes fragiles, c'est à Jésus qu'on a fait la chose. Moi, ça m'invite beaucoup parce que ça donne la force. Et la force, la prière, ça donne la force pour ceux qui peuvent m'occuper des personnes parce que, voilà, c'est santé, leur vie. C'est notre vie, ça veut dire que la formation, ce qu'on fait maintenant, c'est la formation au service des hommes. De l'autre côté du parc animalier, le bâtiment principal de l'EHPAD accueille six des onze frères hospitaliers, les plus âgés. Au sous-sol, le doyen, frère Augustin, passe tous ses après-midi dans son atelier de vannerie. Alors ici, vous avez, comment on dirait, du raffia, du raffia. Et le raffia, ça sert pour, comment on dirait, faire les chaises. Regardez cette chaise, par exemple, il y a un raffia. Voilà le raffia. Frère Augustin est religieux hospitalier depuis 65 ans. Infirmier en psychiatrie pendant 25 ans, la vie de Saint Jean de Dieu, le fondateur de l'ordre hospitalier, l'a toujours inspiré. Saint Jean de Dieu, c'est notre exemple. Saint Jean de Dieu, on l'a traité comme un malade mental, comme un fou. Quand on l'a hospitalisé, il a dit, moi, je ne veux pas traiter les malades comme ça. Je veux, au contraire, les aimer, les aider. C'est ça, c'est ça, le mieux possible. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé toujours de faire. Aujourd'hui, à 94 ans, frère Augustin ne peut plus physiquement s'occuper des malades. Alors il vit sa vocation à leur service de manière différente. Parfois, ça m'agace et je ne voudrais pas passer. Mais je passe quand même parce que je dis, Seigneur, toi, t'es en moi. Alors moi, je ne peux rien pour eux. Mais toi, tu peux. Je le fais aussi pour le personnel. L'hospitalité, la communauté marseillaise l'avite aussi en dehors de l'EHPAD. Tous les jours, frère Bernard se rend dans leur centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour la distribution des repas. C'est dans la chapelle qu'il aime se ressourcer avant de prendre son service. On est là pour Dieu. Je suis là comme religieux. Ce qui est important pour moi, c'est le chapitre 25 de Saint Matthieu. J'étais nu, je m'avais habillé, tout ça. J'étais sans abri, vous m'avez accueilli. Pour moi, c'est ça qui est important. Depuis leur fondation en 1539, les mille frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu font de l'hospitalité le cœur de leur engagement. Présents dans 53 pays à travers le monde, ils désirent témoigner au quotidien de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !